Je n'ai peut-être pas la meilleure librairie, mais assurément, je suis le meilleur libraire. Denis Néron. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, cette petite citation liminaire en introduction à ma vidéo du jour, elle est de Denis Néron, libraire de la ville de Québec. Et je ne doute pas qu'elle soit vraie, cette citation qu'on m'a rapportée. Car ils sont plusieurs à ma librairie à me parler régulièrement de ce personnage atypique, haut en couleur, qu'est Denis Néron. Et je n'ai jamais eu le plaisir et le bonheur de rencontrer cet extraordinaire poète qui se cache derrière ce métier, ministère mystérieux qu'est celui de libraire, libraire d'occasion de surcroît. Donc, un confrère, j'en profite ici pour vous inviter à aller visiter sa librairie, à la bonne occasion, au 24 B boulevard René-Lévesque S, dans la ville de Québec. Sans doute un jour, j'y mettrai les pieds et j'irai saluer ce distingué et très estimable confrère. Je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer, mais par contre, cependant, j'ai rencontré ses livres. J'ai lu celui-ci, La science de l'aurore, un de ses derniers recueils de poésie. J'ai lu également le petit essai qu'il a consacré à Denis Laéropagite, publié chez Fidesz. Et également, j'ai lu cet admirable recueil qu'est l'équation sensible, publié chez l'Hexagone en 1979. Alors, un jour, j'ai réalisé que Denis Néron était libraire, et mon émotion a été très, très, très vive. Car les libraires aujourd'hui, en particulier ceux d'occasion, beaucoup d'entre eux ont des personnalités absolument fascinantes. Et quand ils sont doublés d'un érudit, comme c'est le cas de Denis Néron, eh bien, mon plaisir de vous en parler n'en est que plus grand. Je vous invite également à aller lire sur ma page Facebook l'entretien qu'a donné Denis Néron au journal Le Soleil, le 8 novembre 2008. Une entrevue où il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Denis Néron nous dit qu'il est vaniteux, caractéristiques que je partage avec lui. Alors, je me propose d'ici peu d'aller lui rendre visite, et de le saluer, et de lui rendre grâce à ce magnifique poète, et sans doute véritable libraire. Alors, ce mot d'esprit, qu'il est le meilleur libraire, eh bien, moi, je ne le ferai pas mien, puisqu'il a déjà été utilisé. Je me contenterai simplement de la médaille d'argent. Mais vous le savez, la médaille d'argent est une médaille de souffrance, parce que finir deuxième, c'est pire que finir troisième. Celui qui finit troisième sur le podium, celui qui se retrouve avec la médaille de bronze accrochée au cou, est heureux. Il a échappé de peu à l'exclusion du podium. Tandis que le deuxième, lui, il s'en est fallu de peu qu'il soit le seul et unique. Encore une autre épreuve de plus dans cette vie pleine d'épreuves qu'est la mienne. Depuis vingt ans, alors oui, 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 je vais maintenant vous lire ce qu'en dit de l'équation sensible. Jean-Pierre Hissenhut, tiré de ce merveilleux livre, Le petit banc de bois, qui est un recueil de textes publiés dans divers magazines et revues, et journaux, dont le devoir est la revue Liberté. Jean-Pierre Hissenhut, qui est mort, je pense que c'est en février 2012, justement. Un véritable critique, Jean-Pierre Hissenhut. Et les véritables critiques sont également de véritables écrivains, mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Depuis vingt ans, j'entends souvent dire que nous avons des poètes maudits. Chaque fois, je compatis et m'attriste. Et puis, un jour, par hasard, j'apprends qu'un tel, quand il quitte les airs hallucinés et faméliques qu'il se donne pour la galerie, vit en pantoufles à Notre-Dame de Grâce, où enseigne tranquillement sa propre poésie dans un cégep. Un autre jour, j'entends qu'un autre qui exhibe les cicatrices d'une misère atroce est subventionné pour écrire par le ministère de la Défense ou qu'on l'envoie en mission dans le sable à Nuachot ou à Djibouti à la conquête de marchés culturels prometteurs pour nos produits. En somme, j'apprends que nous avons des poètes maudits à temps partiel, de salon ou de façade, fabriqués de toutes pièces pour pimenter le spectacle institutionnel. Quelle rigolade! Alors, ce que nous dit ici Jean-Pierre Issenut, c'est que Denis Néron est un véritable poète maudit. Et il entend par là un poète maudit, c'est-à-dire qu'il est oublié, qu'il est dédaigné, qu'on ne s'intéresse pas à lui. Et moi, qui est un véritable martyr étant un libraire, je puis vous affirmer que Denis Néron, dans sa profession de libraire, dans ce mystérieux ministère qui est le métier d'un libraire, est assurément un poète maudit. L'équation sensible a quelque chose d'une récapitulation d'un parcours de l'Occident par des sommets aimés du voyageur. C'est aussi un étrange édifice de mots où l'on s'étonne souvent de trouver perméable et même transparente une langue pensée à l'écart. Et tout cela ne demande qu'à être réveillé comme la belle au bois des bois. Comme la belle au bois, pardon. Réveillons Évariste Galois, père de la théorie des groupes, la veille de sa mort. Cette vie, comme elle te semble chère et ridicule, est ainsi résumée sur une feuille noire de signe. Et tant d'idées nouvelles qu'il te faudrait ajouter, car toute équation, tu le vois bien maintenant comme ta vie, sensible et résoluble sur un autre plan, par substitution de l'ordre de leur base au cycle des nombres. Réveillons Georges Cantor, père des nombres transfinis, disant à Alderlin dans un dialogue des morts, « Oh, mais l'énigme ne peut qu'être pressenti et seulement pressenti. Le visible se préserve de nous et pour nous se réserve dans l'invisible. » Réveillons Mozart. Dans la forge, un rossignol, dont la voix, puis la laine font une chevelure, et sa couronne inaugure notre saison, inclémente, une aurore martelée. On tremble d'abord l'acier fertile dans l'innocence. Selon Néron, le poète est un athlète ou un boxeur. Il lutte pour dompter la vérité insoumise. Ses armes, qu'il n'abandonne pas comme Jacob en bas du tableau de Delacroix, sont la lucidité insurrectionnelle et l'évidence aimante. Avec des armes si contradictoires, que reste-t-il du combat spirituel? Les bords déchiquetés d'un mouchoir. S'il reste tout de même quelque chose, plutôt que rien, en voici la raison. Lucidité, ici, ne veut pas dire agression. Le poète ne matraque pas la réalité. Il lui donne sa chance et lui permet entièrement d'ouvrir à ses paroxysmes, à ses beaux enfants, contraires, des bras de mères souffrantes. Les adjectifs peuvent écraser la poésie sous leur poids, mais je m'aperçois que chez Néron, sinon à quelques endroits où ils pèsent trop, ils ont un effet d'entraînement. Le 18 décembre dernier, dans ses pages, Jocelyne Richer présentait six locomotives de la poésie d'État. Ces titans de l'industrie culturelle ont produit ensemble, au bas mot, 200 livres. Qui les a lus? La poésie d'État fait bailler, mais si les bras ne vous tombent pas, lisez cette masse imprimée et comparez-la aux 60 pages de l'équation sensible, ou même à 10 pages que vous aurez choisies. J'ai bien peur que la balance ne penche du côté du poète maudit. Vous risquez de découvrir que son livre n'était pas mort-né, comme temps de production d'État, et que, depuis 13 ans, il a grandi. Vous risquez même, qui sait, de vous attaquer sans plus attendre au déboulonnage de quelques statuts officiels. Vous aurez compris que je vous invite à aller lire l'équation sensible de Denis Néron, qui est quelque part dans ma bibliothèque, de cette bibliothèque, qui est un immense bordel. On entend les livres gémir, on les entend jouir, presque, mais moi, je suis seul au milieu d'entre eux et je suis perdu au milieu de cette masse de papiers imprimés qui me crient de toutes parts « Range-moi! » Et puis moi, je fais mes vidéos, je fais mon travail, j'écris des textes, je rencontre mes amis et je remets à plus tard et à plus tard le rangement de cette bibliothèque qui est devenue absolument monstrueuse. Vous n'en voyez ici que quelques-uns, mais je suis entouré de 25 000 livres. J'en ai 10 autres dans un petit entrepôt, il doit y en avoir à peu près 10 000 et j'en ai à peu près 10 000 à ma librairie. Je vais conclure là-dessus avec un autoportrait tiré de la science de l'aurore de Nineron. Hélas, j'ai gaspillé ma vie et mes idées, ressemblaient aux chaussures qui m'ont fait du mal et que je n'ai jamais portées. J'ai raie, très sale, les pieds nus dans ma chambre et dans l'éternité. J'ai parcouru ce monde avec l'outil du rêve, mon esprit devenait plus réel que ma chaise. Jeune, j'étais méchant comme une vieille chèvre. Je lançais avec joie des crachats pleins de braises. Voilà qu'à 40 ans, rajeunissant sans cesse, à rebours jusqu'à ma 28e année, je remerciais mon Dieu avec grande allégresse. Des larmes que j'ai il y a longtemps versées et me voici homme à nouveau plein de sèvres, cœur roulant pareil au soleil, bousculant les grèves. Alors, ben voilà, c'est tout, c'est tout pour aujourd'hui. J'imagine que par les réseaux mystérieux que sont le net, la toile, la toile mystérieuse, alors j'imagine que tôt ou tard, Denis Néron va prendre connaissance de cette petite vidéo. Alors, qu'il soit salué ainsi et je vous invite à aller le visiter à sa librairie à la bonne occasion. Au 24B, boulevard René-Lévesque, Est, à Québec, on pourra s'étonner ici que je fasse de la publicité pour un libraire que je n'ai vu ni d'Ève, ni d'Adam. Mais cela, sans doute, va vous étonner, mais je ne considère pas les autres libraires comme étant des compétiteurs. Je ne fonctionne pas sur ce plan. et parfois, certaines personnes à ma librairie me parlent de mes compétiteurs et là, je leur répète toujours « Je n'ai pas de compétiteur. » Ils le prennent au premier degré. Ils croient que je suis un vaniteux qui se place sur la plus haute branche. Non, c'est simplement pour vous dire que toutes les librairies pour moi sont des lieux de... sont des paradis, quoi. Et dès que je rentre dans une librairie, n'importe laquelle, je suis déjà heureux. Alors forcément, la personne qui est derrière son comptoir, je ne le vois pas comme un ennemi ou un compétiteur. Je le vois comme un semblable. Alors c'est tout, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaident, vous connaissez la suite, abonnez-vous. Ma page Facebook, si vous avez envie de lire l'entretien qu'a donné Denis Néron au journal Le Soleil, faites-le. C'est une bonne entrevue, elle est très drôle, très instructive. Je vous invite à me téléphoner dans le 514-736-0999 et je vous invite également à me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageurs dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Allez, bonne journée à tous.